Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission sur Ternet, cette nouvelle vidéo en 360. Aujourd'hui je vous emmène dans un endroit qui est habituellement fermé pour les caméras, à savoir l'usine Massé-Fergusson de Beauvais dans l'Oise. Et je suis avec Johan Marchand qui va être notre guide aujourd'hui. Johan, bonjour. Bonjour Benoît. Eh bien écoute Johan, moi ce que je te propose c'est qu'on passe directement dans le vif du sujet et on va ensemble dans l'usine. C'est parti, on y va. Johan, là si j'ai bien suivi, on est au début de l'assemblage de l'infracteur chez Massé-Fergusson. Exactement, tout à fait Benoît. On est juste au début de la chaîne châssis, ça correspond à la naissance physique du tracteur. On a une transmission qui rentre sur la chaîne de production et on commence un nouveau tracteur, actuellement toutes les 6 minutes, ici à Beauvais. Alors aujourd'hui on produit 65 tracteurs par jour, début juillet on va produire 80 tracteurs par jour et cette usine a une capacité maxi de 100 tracteurs par jour avec une seule équipe. Une équipe de production à la journée. On est ici à Beauvais 2, Beauvais 2 donc le deuxième site de production qu'on a inauguré maintenant en 2013, un investissement de 15 millions et demi d'euros. Pour répondre à une problématique, on a manqué de place sur le site principal. Et on va préparer les cabines en juste à temps pour pouvoir alimenter le site principal. Derrière nous, on peut le voir aussi, une chaîne un peu particulière, c'est le montage des pédaliers. Tu peux nous en dire deux mots ? Ah oui, on reçoit les pièces de nos différents fournisseurs. Et juste derrière nous, on a une équipe qui est en charge de préparer un sous-ensemble spécifique pour répondre à la demande du client. Et une fois que ce sous-ensemble est prêt, on alimente la chaîne principale. Alors, Yoann, on est là sur la chaîne des cabines. On est à la fin de la chaîne des cabines. Il y a des milliers de composants sur une cabine. Il y a beaucoup de kilomètres de câbles. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que finalement tout ça va fonctionner ? Alors, en vérité, on alimente au fur et à mesure la chaîne de production. On va livrer en juste à temps les pièces aux opérateurs. Donc on est sûr que c'est la bonne pièce qui est montée au bon moment. Oui, mais il y a toujours des erreurs de montage possibles. Il y a un contrôle qui est réalisé finalement sur les cabines ? Oui, tout à fait. On a des contrôles à différentes étapes. On a des portes qualité au niveau de la chaîne de production. On a des contrôleurs et on est ici juste au banc d'essai. Donc on va tester chaque cabine. On va tester principalement les fonctions électriques et électroniques de la cabine afin de s'assurer du bon fonctionnement. Là, dans l'usine, qu'est-ce qu'on produit comme type de tracteur alors ? Alors, c'est très simple. On produit des tracteurs aujourd'hui qui vont de 75 à 405 chevaux. Sur une seule ligne ? Sur une seule ligne. C'est la particularité de l'usine de Beauvais. C'est qu'on va produire tous les modèles en même temps, sur la même ligne d'assemblage et uniquement en fonction de la commande du client. On ne produit pas de tracteur identique sur la chaîne d'assemblage. Alors là, nous sommes déplacés depuis tout à l'heure. Il se passe quelque chose. Là, tu peux nous en dire un petit peu plus ? La cabine vient sur le châssis qui a été peint, non ? Alors, tout à fait. Une fois que le châssis est terminé, on a préparé la cabine sur notre deuxième site de production. On a ouvert en 2013 un deuxième site de production. Et sur ce deuxième site, on assemble, on prépare les cabines. Et on les prépare en juste à temps afin d'alimenter le site principal. Comme on produit un tracteur toutes les 6 minutes, les opérateurs ont environ 6 minutes pour pouvoir poser la cabine sur le châssis. C'est très impressionnant. Là, on a un tracteur qui est en train de sortir de chaîne, Yohan. C'est un peu la naissance d'un tracteur finalement ? Eh bien, oui, voilà. On a commencé la production au niveau de la chaîne châssis. Eh bien là, on a vraiment la naissance du tracteur. On a donc un tracteur qui, au fur et à mesure de l'assemblage, a été contrôlé à plusieurs reprises grâce aux portes de qualité. Yohan, on est là en fin de chaîne. Finalement, qu'est-ce qu'il est en train de faire là sur ce tracteur ? Parce qu'on voit que le tracteur est attaché par une chaîne. Qu'est-ce qui se passe en fait dans cette pièce ? Alors, à la fin de la chaîne de production, chaque tracteur va suivre un parcours bien spécifique. Et en l'occurrence, chaque tracteur passe sur ce qu'on appelle un bon décès. Ce bon décès va permettre de tester l'ensemble des fonctionnalités du tracteur afin de s'assurer qu'on va livrer aux clients un tracteur qui soit parfait. Et on teste vraiment chaque tracteur uniquement. On a vraiment un test spécifique pour chaque tracteur. Puisque chaque tracteur correspond à un peu moins spécifique. On voit que le tracteur est vraiment en train de rouler vite. En fait, il est en train de passer tous les rapports de la boîte de vitesse. Comment ça se passe ? Alors, là, en l'occurrence, on est en train de mesurer la vitesse maxi du tracteur. Mais on va tester également chaque passage de rapport. On va tester également tout ce qui est prise de force, différentiel, train, trainage, etc. Alors, Johan, là, on arrive maintenant dans la dernière partie de l'usine. Qu'est-ce qui se passe ici, en fait ? Parce qu'on voit des tracteurs tout neufs avec les capots ouverts. Il y a des problèmes sur les tracteurs ? Non, justement. Ici, c'est ce que l'on appelle l'acceptation finale. Nous avons des opérateurs qui vont vérifier la conformité du tracteur avant expédition auprès de notre client. On a, par exemple, un opérateur qui est équipé d'une tablette tactile et qui va vérifier un ensemble de points. Donc, on a une véritable traçabilité et on est capable d'analyser les résultats très rapidement pour mener les actions correctives si besoin. Donc là, le tracteur, une fois qu'il a été contrôlé ici, finalement, il lui reste une étape, c'est la livraison chez le concessionnaire et chez l'agriculteur. Et voilà, tout à fait. Le tracteur va sortir de chaîne. On a une grande porte qui se situe juste sur notre droite, sur ma droite. Et le tracteur va partir sur l'extérieur et va être enlevé par un transporteur pour être libre. Alors, Johan, merci d'avoir fait cette visite avec nous. Tu es un expert de la visite d'usine à Beauvais, ici. J'ai une question à te poser quand même. Si on a des gens qui ont visionné cette vidéo, qui veulent visiter l'usine, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour visiter cette usine ? Eh bien, on accueille des professionnels du monde agricole, chaque jour, ici à Beauvais. Il y a plusieurs moyens. On peut prendre contact, on peut être son concessionnaire, Massé-Fertusson. Et on peut également s'inscrire via le site massé-ferthusson.com. Johan, merci. C'était un plaisir, Benoît.